Générique Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. Quatre ou cinq objets de culture, de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées. Bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beaux divertissements et on en trouve. Aujourd'hui sous les feux de la critique de la grande danse sur petit écran, un spectacle joué pour le petit écran, un hamster dans une roue et un petit colibri. Tout à l'heure, nous parlerons de spectacles vivants, pas encore en vrai, mais qui existent tout de même, avec Palermo Palermo de Pina Bausch et Le jeu des ombres de Jean Bellorini. Mais pour le moment, je suis avec Philippe Chevillet, chef du service culture aux échos qui est avec moi en studio et en ligne avec Elisabeth Philippe, journaliste et critique littéraire à l'Obs. Au programme littérature, dans un instant un hamster à l'école de Nathalie Quintan, mais tout de suite un roman italien, le colibri de Sandro Veronese. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sandro Veronese est né à la fin des années 50 en Toscane. Il a étudié l'architecture, a écrit des romans, des nouvelles, des scénarios aussi pour le cinéma et la télévision. Son dernier roman, Le Colibri, a reçu plusieurs prix et a été largement salué par la presse italienne. Il paraît en France chez Grasset, traduit par Dominique Vitoz. Un récit dense et complexe à la chronologie éclatée autour d'un certain Marco Carrera. Lorsqu'on le découvre, il a une quarantaine d'années et le psychanalyste de sa femme vient lui rendre visite dans le cabinet où il exerce le métier d'ophtalmologue. Ce psy, abdiquant toute l'éthique et qui incombe à sa profession, lui pose un certain nombre de questions sur sa vie passée et présente. La mort de sa jeune sœur, la pathologie de sa fille quand elle était enfant, ses relations avec sa femme et aussi avec une autre femme à qui il écrit depuis des dizaines d'années et surtout, surtout, il lui annonce qu'il court un grand danger. Philippe Chevillet, je vous laisse nous en dire un peu plus sur ce roman de Sandro Véronessi. C'est un beau roman post-moderne, assez classique en ce sens qu'il est très narratif. Il y a beaucoup d'histoires dans ce roman. Poétique, humaniste, finalement assez insaisissable. Mais c'est assez normal, un colibri, ça ne s'attrape pas comme ça. Alors pourquoi ça s'appelle le colibri ? Le personnage, le héros était petit très longtemps, il a des problèmes de croissance, donc c'est comme ça que ça l'appelait sa mère. Mais surtout, c'est une forme de métaphore parce que ce personnage serait en fait en suspension avec tous les événements absolument extraordinaires qui lui arrivent et se retrouverait au final bousculé par les événements mais résistant. Et donc, c'est un peu une métaphore là-dessus qui est un peu confuse par moments mais le livre est un livre qui a plein d'entrées possibles. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce côté livre ouvert. Et d'abord, le fait que le personnage principal est en fait presque un personnage en creux parce que d'emblée nous mettre un ophtalmo de 40 ans. J'aime beaucoup les ophtalmo et les hommes de 40 ans. Mais c'est vrai que ce n'est pas un personnage héroïque et il va se retrouver en fait par à la fois tout ce qui s'est passé dans son passé, le présent et le futur puisque le roman court de 1960 à 2030. Il va se retrouver complètement transformé, transfiguré et sa vie de rien va devenir une vie de héros. Il n'est pas ophtalmologue pour rien, c'est clairement la question de savoir ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas, ce qu'il sait voir, ce qu'il ne sait pas voir est au centre du roman. Elisabeth Philippe, votre premier regard sur ce livre ? Alors moi, il soulève beaucoup de questions, en tout cas deux. La première, c'est est-ce qu'il faut absolument évoquer une catastrophe aérienne pour obtenir un grand prix littéraire puisque le Colibri a obtenu le prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt et qu'il y a une catastrophe aérienne dans ce livre, tout comme il y avait une catastrophe aérienne au cœur de l'anomalie de Hervé Letellier prix Goncourt cette année. Mais bon, ça, c'est une petite remarque un peu anodine. Non, mais ce n'est pas si anodin que ça. Je vous coupe une seconde parce que c'est vrai que c'est une entrée intéressante. C'est une espèce de vortex, l'accident d'avion, dans la même manière que dans l'anomalie de Hervé Letellier, dont on avait d'ailleurs parlé avec vous, Elisabeth, autour duquel tourne tout un fonctionnement romanesque qui est un fonctionnement aussi d'anticipation. Donc ça se compare, en effet, je trouve. Ce n'est pas si anodin, mais je vous laisse poursuivre. La deuxième question, finalement, qui me taraude davantage, c'est est-ce que je peux aimer un livre dont je déteste la faim ? C'est-à-dire que, mais vraiment, j'ai été plutôt séduite au départ par tout ce que Philippe a très bien montré, par cette construction notamment. Sandro Véronézi, vous l'avez rappelé, Lucille, est architecte et on a donc cette construction éclatée qui joue avec le temps, une temporalité très bousculée, avec des lettres, des cartes postales qui sont insérées, même des listes d'objets aussi. Ça, ça m'a beaucoup séduite. La quatrième de couverture parle d'un grand roman d'amour et de résilience, mot très galvaudé s'il en est. C'est en tout cas un vrai roman sur le destin, un roman très classique sur le destin, puisque les deux amoureux, Mario et Luisa, cette femme à laquelle il envoie des lettres pendant une vingtaine, une trentaine d'années, ce sont un peu les Roméo et Juliette modernes. D'ailleurs, il y a des allusions explicites à la tragédie dans le livre, puisque leurs deux familles se détestaient. On peut aussi penser à Tristan et Iseu, puisqu'ils ont tous les deux fait vœux de chasteté. Donc il y a tous ces éléments, cette intertextualité dans le livre et puis il y a aussi des signaux très clairs pour bien nous montrer qu'on est dans un grand livre sur le destin et le hasard, puisque Mario est notamment fou de jeux de hasard justement. Il y a aussi toute une métaphore avec sa fille, la fille du héros qui s'appelle Adèle, qui, lorsqu'elle est petite, a l'impression d'avoir un fil dans le dos. Donc moi, évidemment, ça m'a fait penser au fil des parcs. Et puis, dans ce dispositif, on a l'impression que les psychanalystes, qui sont très nombreux, il y a une grande importance conférée à la psychanalyse avec un point de vue assez critique, sont un peu justement les dieux qui manipuleraient les destins de tous ces pauvres individus. Donc ça, ça m'a beaucoup séduite. Encore une fois, la construction m'a aussi plu. Ça m'a fait penser, alors ça n'a rien à voir, à... Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de B.S. Johnson, un auteur anglais qui avait écrit Les Malchanceux et qui avait la particularité de se présenter en feuillet détaché qu'on pouvait lire dans l'ordre qu'on voulait. Et là, il y a un peu ce jeu aussi avec la déstructuration du récit, le fait que ce ne soit pas linéaire. Donc ça, ça m'amusait. Mais ça se gâte énormément avec l'apparition de la petite fille du héros, Mirajin, ce qui signifie homme nouveau. Et là, on part dans un kitsch futuriste absolument absurde. Là, le crash, il est là pour moi. Ce n'est pas la catastrophe aérienne, c'est ça. Et le pauvre petit colibri s'écrase, mais de façon effroyable. Et là où j'étais vraiment séduite, cette fin, elle a remis en cause toute ma lecture initiale parce que je me suis dit que tout ça, c'est totalement artificiel. Philippe Chevillet, sur cette évolution, peut-être sur la fin ? Oui, alors moi, je ne crois pas que ça soit fondamentalement artificiel. Je pense que c'est un peu sa vision politique qui est un peu gaucho-écolo. Il imagine un personnage comme ça, il fait une fin. C'est le personnage féminin, le dernier personnage féminin, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui l'aiment de façon ou d'une autre. Et sa petite fille sera une espèce d'héroïne magique. Bon, alors moi, ce n'est pas forcément la partie que j'ai préférée. Mais vous voyez, quand je disais que c'était insaisissable, c'est que quand, par exemple, Elisabeth parle de l'accident d'avion, finalement, moi, je ne l'ai pas oublié, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Et il y a des scènes, il y a des... Par moments, quand je réfléchissais à ce livre, je me disais, mais je me fais des trames un peu différentes à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un livre foisonnant qui peut être maladroit dans certaines formes. D'ailleurs, la toute fin n'est pas exactement... Il y a cette partie un peu qui est consacrée à cette héroïne écolo, etc. Et un peu l'avant-dernière partie. Parce que la dernière partie, c'est encore autre chose que je ne vais pas raconter. Mais moi, j'ai été à chaque fois balotté dans des impressions différentes. Par exemple, il y a des moments où on a des digressions totales, des inventaires, puisque le personnage principal fait sans arrêt l'inventaire des biens qu'il y a chez ses parents. Et ce sont des livres, des trains électriques. Il raconte des tas d'histoires à travers ça. En fait, c'est la relation qu'il a avec son frère difficile qui s'exprime à travers cet inventaire qu'il fournit régulièrement dans ses lettres. Je pense que ce livre, son grand intérêt, c'est d'être justement peut-être d'avoir cette grâce et ce charme là où on ne l'attend pas. Et c'est possible. Moi, je veux bien reconnaître à Elisabeth que ce n'est pas la partie que je préfère, la partie dite politique, humaniste et politique. Mais après tout, c'est un livre qui est tellement foisonnant que moi, ça ne m'a pas gêné qu'il y ait des passages un peu moins... qui me plaisent moins. Il est foisonnant, mais en même temps, il est extrêmement maîtrisé. Et peut-être c'est là où moi, j'ai eu du mal à accrocher. C'est la question du narrateur. Il y a un narrateur qui est absolument omniscient, mais à un niveau de pouvoir. C'est-à-dire qu'il sait tout sur ce qui s'est passé avant, sur ce qu'il se passera après. Donc, il y a beaucoup d'allusions dans le style et dans l'écriture de faux effets, disons de suspense et d'anticipation. On nous dit, on en reparlera, vous verrez, c'est très important. Tous ces petits tics de style ont fini par profondément m'agacer, je dois dire. Elisabeth Philippe et puis Philippe, je vous donne après la parole. Oui, ça peut être agaçant. Alors ça, ça ne fait pas vraiment partie des choses qui m'ont déplu parce que je trouve que Véronésie a une certaine intelligence dans la façon dont il utilise ses petits tics. Il y a une distance. Il y a quand même une ironie aussi au sujet même du narrateur omniscient. Donc, je trouve que ça crée une forme de décalage qui n'est pas désagréable, notamment le début tout en prétérition. On ne parlera pas de ça. On ne va pas dire ceci. On ne va pas dire cela. Je trouve ça plutôt amusant. Justement, c'est ce qui me mettait dans de bonnes dispositions en commençant ce livre. Cette forme presque d'espièglerie, alors même qu'on va nous raconter une catastrophe, une tragédie, j'ai trouvé ça plutôt séduisant. Et puisque Philippe me concédait que la fin n'était pas forcément très réussie, je reconnais aussi au livre que j'y ai quand même pris un plaisir pendant les trois quarts du roman. On est quand même tenu par une forme de suspense qui est annoncée d'entrée de jeu avec quel est ce grave danger qu'il court, pourquoi est-il aussi amoureux de Louisa et n'ont-ils jamais réussi à faire leur vie ensemble. Des ressorts assez simples finalement, mais qui suffisaient à m'accrocher. Et j'ai pensé aussi au film, vous savez, le film italien Nos meilleures années, cette grande fresque en six heures, cette saga justement, je crois, avec des familles toscanes, des histoires d'amour dans tous les sens. Bon, il y a ce même plaisir-là, presque, de la saga. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a quelque chose de très explicatif. Et alors, le mauvais goût final que ça m'a laissé en bouche, on va dire, ce livre, il est encore accentué par les innombrables pages de remerciements qui suivent la fin du livre avec presque une notice explicative, en fait, de la lecture qu'il faut en faire. Donc ça, ça m'a... Ou en tout cas, les allusions qui sont faites, quels sont les auteurs qui sont cités, etc. Et ça, moi, quand un livre est livré avec sa propre petite fiche explicative, ça a le don de m'agacer. Ça a un rapport avec, justement, cette question du point de vue omniscient, la manière de refermer absolument le sens et toutes les lectures qu'on peut en avoir. Exactement. Philippe Chevillet. Oui. Alors, justement, ce qui est aussi intéressant dans la déconstruction, et moi, j'avais déjà remarqué ça, je pense, sur un précédent livre de Véronésie, c'est cette façon, en fait, d'avancer par vagues. C'est-à-dire qu'on a une période qui va de 1960 à 2030. Et il y a une date fatidique qui est de 1981. C'est le moment où, à la fois, il va rencontrer l'amour et il va connaître un drame, une tragédie qui n'est pas celle de l'avion, je le dis pour les auditeurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des tragédies. Il faut le dire. Et du coup... Excusez-moi d'employer cette expression, du coup. Ça m'est sorti comme ça. Je vous en prie. Et de ce fait, je ne sais pas si c'est mieux. Moi aussi. En fait, on se dit qu'on va être perdus. Et c'est vrai qu'on passe d'une année à l'autre très facilement. Mais il a une façon de procéder vraiment par vague. C'est-à-dire qu'il... Alors, c'est le narrateur omniscient, mais c'est-à-dire qu'il nous allèche avec une information qu'il ne nous donne pas tout à fait. Et on le saura un petit peu plus tard. Et ce suspense qui est léger et composé, à mon avis, avec beaucoup de finesse, fait qu'on n'est pas perdus, qu'on a envie de lire la suite. Voilà. C'était mon appréciation de la construction du livre, que je trouve assez réussi. Avec aussi une dernière chose que je voulais peut-être dire sur le... C'est qu'on dit qu'il s'est un peu inspiré de la littérature américaine. On y pense parce qu'il y a cette déconstruction qu'on trouve très souvent dans les livres. Et moi, c'est vrai que l'auteur auquel il me fait penser, c'est plutôt John Irving, avec cette volonté de faire des personnages avec des moments, à la fois des scènes de genre complètement baroques et puis une forme d'humanisme. Il veut absolument qu'on ait l'empathie pour les personnages, quels qu'ils soient, même les méchants. Et on retrouve un peu, je trouve, l'esprit d'Irving à l'italienne. Voilà. Avec, en plus, ce côté écolo qui a tellement plu à Elisabeth. Elisabeth, Philippe. Mais oui, vous parlez de John Irving, oui, mais effectivement, mais avec des personnages qui ont quand même beaucoup moins de profondeur et de consistance. Je trouve qu'on reste aussi un peu à la surface. Oui, on n'est pas sûr qu'ils existent absolument, ces personnages-là. Bon, de fait, pour le narrateur, je pense qu'il y a quelque chose de fait exprès puisque c'est un personnage un peu un creux autour de quels tournent le tas de tragédies dont on parlait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un manque un peu d'incarnation. Bon, un dernier mot, Philippe Chevillet. Ça dépend. Moi, j'aime bien le psy. Il y a quelques personnages comme ça qui sont plus forts que les autres. Louisa, le personnage aussi, la Juliette de l'histoire, est assez étonnante parce qu'elle est aussi assez en creux. Elle garde son mystère et cet amour garde son mystère. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites portes qui peuvent s'ouvrir dans ce livre et qui est l'image du monde qu'il veut raconter, un peu absurde, avec plein de choses qui vous arrivent et qui fait que votre vie et notre vie, même si on ne bouge pas beaucoup, peut être transformée par les événements extérieurs. Moi, ça m'a passionné à peu près de bout en bout avec quelques réserves. Le colibri de Sandro Véroné, si traduit par Dominique Vitoz, apparu chez Grasset. Merveille de la programmation, il y a un colibri dans le récit de Nathalie Quintan qui n'est pas franchement une ménagerie mais qui s'appelle quand même un hamster à l'école. Il apparu aux éditions La Fabrique. C'est un récit à la première personne. Nathalie Quintan est professeure de français dans le secondaire depuis des dizaines d'années et elle dresse un portrait, mi-pamphlet, mi-récit de soi de l'éducation nationale à travers l'expérience qu'elle en a. Nathalie Quintan est aussi poète. Elle a publié plusieurs ouvrages chez POL et celui-ci n'est pas exempt de poésie, ne serait-ce que par la manière dont l'écriture est disposée sur la page comme des vers, comme une épopée pourrait-on dire. On en écoute un extrait lu par Romain de Bec de Lièvre. Personnellement, j'ai jamais vraiment arrêté de donner des dictées. C'est un moment vraiment sympa. Les mômes sont extrêmement concentrés à faire une seule chose à la fois, impossible de lever le nez sinon tu rates un mot, tout le monde est bien aligné dans la même position, on entend les mouches. Bref, c'est très reposant. Et puis, ils sentent qu'ils font quelque chose d'important. En tout cas, ils font comme s'ils le sentaient. La tentation, ce serait de tout dicter histoire d'avoir la paix. Mais ça ne marche pas. Si tu dictes autre chose qu'une dictée, t'as le bordel. Le bordel, le brouhaha ou un peu de bruit, c'est ce que tu as quand tu ne dictes pas une dictée. Et ça, faut bien se le mettre dans la tête et le plus vite possible, si on ne veut pas être déçu. Après, il y a des moments de concentration très aigus, seul ou à plusieurs, mais la qualité de silence que t'as avec la dictée, il n'y a rien de comparable. Seuls les profs qui font régner la terreur l'obtiennent. Je suppose qu'on pense que ces profs-là n'existent plus. Mais il y en a encore. Par petite unité. Un par bahut. Et un deuxième avantage que t'as avec la dictée, c'est à la correction. Rien de plus cool à corriger qu'une dictée. Ça demande zéro concentration. Tu peux très bien écouter la radio ou regarder la télé en même temps. C'est de la mécanique. Toujours les mêmes fautes sur les mêmes mots. Du coup, tu finis par passer à vitesse grand V sur toutes les copies et t'abats un paquet de 30 en une demi-heure max. Y a rien de plus rapide à corriger qu'un paquet de dictées. T'as des notes, tu les rends, les parents comprennent et tout le monde est content. On a pu faire chier des profs pour une phrase dans Artaud ou dans Zola, un geste ou de l'humour mal compris, mais on n'a jamais emmerdé personne parce qu'il donnait trop de dictées. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Nathalie Quintan, un hamster à l'école Livre Singulier dans sa forme. Mais Elisabeth Philippe, vous nous en dites un peu plus sur cette forme justement ? Oui. Là, on a pu l'entendre et c'était bien qu'il y ait cette lecture, même si elle pourrait laisser croire qu'il s'agit d'un livre très léger, très drôle. Et ça l'est. C'est vraiment très, très drôle. Mais un ancien ministre de l'Éducation nationale parlait de dégraisser le mammouth, je crois. Là, Nathalie Quintan, elle le dépaisse au bazooka, le mammouth, le hache menu. Et elle dit à un moment donné du livre que toute littérature doit être littérature d'intervention, en ce sens où elle doit nommer les choses et mordre aussi. Je crois qu'elle utilise le mot, le verbe mordre. Et c'est exactement ce qu'elle fait là. Vous parliez de pamphlets, Lucille. C'est effectivement le cas et c'est un pamphlet aussi revigorant que désespérant parce que c'est vraiment, en fait, c'est presque un voyage dans l'institution de l'école, le système scolaire depuis 30 ans et l'empilement de réformes absurdes et le désarroi des élèves et des professeurs face à ces réformes qui n'aboutissent jamais et qui sont plus invraisemblables les unes que les autres. Et derrière, c'est aussi l'institution scolaire vraiment dépeinte comme une machine à broyer et à exclure. Donc, c'est vraiment assez sidérant et assez violent, en fait, parce que c'est tout mis bout à bout comme ça. Vraiment, ça donne une impression d'extrême violence et de très grand ratage, en fait. Et on l'a entendu dans l'extrait qui était lu. C'est une langue très orale, un peu mal élevée, en fait, assez irrévérencieuse. Parfois, elle omet des négations, etc. Et dans cette langue même, puisque Nathalie Quintan est poète, ça révolte, en fait, sa colère et le rejet qu'elle a de l'institution. Elle qui, pourtant, en a toujours été une sorte de, non pas de fleuron, mais en tout cas, elle a toujours été une bonne élève, comme d'ailleurs le sont souvent les professeurs. Il y a des très beaux passages où elle dit que, finalement, il n'y a pas tant une vocation chez les professeurs que le fait d'être figée, d'être restée sur un moment comme ça d'éblouissement où ils ont une bonne note ou des félicitations d'un autre professeur. Et c'est ce qui les guide un peu et les maintient dans leur profession. Et pour revenir sur la langue utilisée par Nathalie Quintan, on est vraiment dans un flux. Et donc, il y a cette façon, cette adresse presque au lecteur aussi. Elle nous prend vraiment dans son déversement de mots. Et ce flux, il matérialise vraiment l'espèce de dégringolade qu'on ressent à la lecture de ce mot, de dégringolade de toute une institution qui s'écroule, en fait. Et encore une fois, même si c'est très violent, c'est aussi très drôle. Parce que c'est absurde. Parmi les réformes auxquelles elle fait allusion, il y a notamment... C'est pas vraiment une réforme, mais c'est une mesure qu'a voulu prendre un principal dans un collège où elle enseignait. Et c'était pour lui une très, très grande trouvaille. C'était de faire une heure de trois quarts d'heure. C'est-à-dire que les cours d'une heure ne dureraient que trois quarts d'heure. Donc on arrive vraiment à un niveau d'absurdité, mais qui est hallucinant. Bon, elle revient aussi sur toutes les... Par exemple, au moment où je crois que c'était sous l'influence de Carla Bruni-Sarkozy, la volonté d'inscrire l'histoire des arts à l'école, ce qui est une très bonne chose, sauf qu'il n'y a aucun professeur dédié pour ça. Donc à la limite, c'était presque le prof de maths ou le prof de bio qui allait parler... De la joconde. De la joconde. Donc voilà, tout y passe. C'est vraiment une radiographie de toutes ces réformes et de tout ce système scolaire qui part vraiment à volo. Et puis au milieu de ça, il y a les professeurs qui font ce qu'ils peuvent, un peu vaillants petits soldats et dont elle-même, Nathalie Quintan, fait partie. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un livre absolument génial, que j'ai pris énormément de plaisir à lire, paradoxalement, mais que j'ai refermé en me disant qu'on était mal, quoi. Philippe Chevillet. Alors, est-ce qu'on peut aimer un livre dont on a détesté le début ? Je préfère la fin. Je réponds à liser. C'était pour faire un mot, mais ce n'est pas totalement faux. Moi, je trouve que dans cet ouvrage, il y a trois dimensions. Il y a une dimension presque journalistique. On nous raconte ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui. On a déjà entendu beaucoup de choses. Bon, il y a des choses, moi, ça ne m'a pas forcément appris, mais c'est vrai que ça remet en place toutes les absurdités du système. Il y a un aspect qui est donc pamphlet, qui est très fort. Et puis l'aspect littéraire, poétique. Et je trouve que les trois, ça ne marche pas très bien ensemble. Et par exemple, au début, j'ai été vraiment déboussolé parce que j'avais l'impression d'un livre d'épreuve pour les profs, avec plein de connivences, etc. Le démarrage, vraiment, avec un peu des clichés sur les villes, les campagnes, le 93, le 95, c'est oulala. Et en fait, j'avais l'impression que... En plus, ce qui m'agaçait beaucoup, c'est justement cette forme de verre qui, je trouve, ne collait pas au propos. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'image du hamster, comme celle du colibri et pas tout à fait d'une clarté absolue, mais qui veut quand même dire quelque chose, du hamster qui tourne dans sa petite roue, etc. Tout d'un coup, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui m'ont touché, qui m'ont ému. Alors, il y a le passage, je ne sais pas si c'est avant ou après. En tout cas, celui de la dictée. Oui, ça, c'est vrai. Et puis, quand elle raconte aussi les parcours qui sont annoncés par les élèves, je crois, à l'examen du brevet, où il y a un élève qui est assez touchant, quand elle raconte son atelier d'écriture. Il y a des moments où tout d'un coup, on a l'impression que c'est un peu comme à la fin d'une soirée, elle se lâche. Et là, je trouve que finalement, à travers ce qu'elle raconte d'elle-même, c'est beaucoup plus incarné et ça touche beaucoup plus que toutes les déflagrations qui sont finalement des choses qu'on connaît assez bien et qui, moi, me sont passées au-dessus de la tête un peu comme un que sèche sur l'éducation nationale version militante. – Elisabeth Philippe ? – Alors là, je suis en total désaccord avec… – Je m'en doute. – Oui, mais bon, on est là pour ça aussi. Non mais justement, je trouve qu'au contraire, c'est la forme même, cette forme littéraire, poétique, très vindicative qui fait de ce livre bien autre chose qu'un essai sur l'école et qui le rend encore plus fort. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, mais disons que je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas versée dans cette littérature-là des essais sur le système scolaire. Et là, je trouve que cette forme, elle est d'une efficacité effroyable. C'est vraiment une façon de dire non seulement les dysfonctionnements patants et profonds de l'école, mais aussi de dire le dysfonctionnement général de la France. Il y a des pages au milieu du livre, je crois que c'est… Oui, les pages 80, où là, c'est vraiment une espèce d'accumulation, d'énumération des transformations qu'a connue la France ces 20-30 dernières années, entre les suicides à France Télécom, les gilets jaunes, la fin du Parti Socialiste, etc. Enfin, c'est vraiment… C'est des phrases pareilles très, 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 très courtes. Alors, évidemment… Pas très nouveau, c'est ça. Non, mais… C'est la manière dont c'est écrit qui… C'est ça. C'est de façon très… Des phrases très brèves qui s'accumulent, qui s'empilent là aussi. Et c'est très, très rapide, très vif. Et bien sûr, il peut y avoir un côté outrancier dans tout ça. C'est parfois excessif, mais c'est le propre du brûlot. Mais je trouve que c'est, au contraire, beaucoup plus efficace qu'un… En tout cas, c'est une autre approche qu'un simple essai. Et je trouve que ça condense, justement, la colère et la violence. Et ça lui donne encore plus d'élan et peut-être plus de sens. Et puis, il y a aussi dans ce livre, quand même, puisque Nathalie Quintan est aussi écrivain et poète, il y a toute une réflexion sur la littérature. Et moi, il y a des passages qui m'ont beaucoup intéressée. Notamment, il y a une phrase qui peut passer pour de la pure provocation, où elle dit que s'il y a bien un lieu où il ne faut pas lire, c'est l'école. Parce que l'école tue la littérature. Elle le dit aussi clairement. À force d'étouffer les textes sous des commentaires, sous la recherche des figures de style, avec des noms impossibles, ça peut être un exercice, bien sûr, très satisfaisant. Mais malgré tout, c'est vrai que ça fait perdre de vue le sens même des textes. Et ça peut dégoûter des élèves de la lecture. Et ça, je trouve qu'elle le dit très bien. Et elle redonne aussi, à travers ce texte, son sens à la littérature, je trouve. Ou à une certaine forme de littérature. Un hamster à l'école, Nathalie Quintan. Le livre apparu chez La Fabrique. Je précise qu'elle fut l'invitée il y a peu d'Arnaud Laporte dans Affaires culturelles. Et vous pouvez la réécouter sur le site de France Culture. Merci beaucoup à vous Elisabeth Philippe. Philippe Chevillet, vous restez avec moi puisqu'après le journal, nous critiquons encore. Il sera question de spectacle en ligne. J'aime. J'aime.